Musique Allez salut tout le monde, bienvenue pour le quatrième épisode direction Dunnington Vous avez vu qu'on a augmenté un petit peu, on est passé à 88 en termes de force des adversaires Histoire d'avoir un peu plus de bataille en piste, parce que c'est vrai que c'était un petit peu la balade à Catalonia Mais sur un tracé difficile comme Dunnington et je ne serais pas surpris que l'on nous annonce de la pluie légèrement Lors de ce meeting britannique, on va voir déjà ce qu'on peut faire, on fait comme d'habitude notre tour d'installation Vous avez l'habitude maintenant, on fait notre petit tour d'installation sur le tracé lors de la séance d'essai Et ensuite on part pour les qualifications, alors on ne nous lance pas tout de suite tout simplement parce que la piste est occupée Vous voyez que dès qu'il y aura un petit gap, on peut nous laisser partir J'ai vu qu'il y en a qui se posaient sur internet la question pourquoi tu ne pars pas tout de suite Et bien tout simplement parce qu'on ne me laisse pas me libérer des stands Dunnington Park Alors voyons, on nous dit que les freins sont froids, les pneus également Donc on va essayer tout simplement, oh oui ça commence très bien, de ne pas se mettre au tas Avec les pneus froids, vous savez que c'est compliqué, alors un circuit Dunnington très réputé Très vallonné, très compliqué, avec une météo très capricieuse, on l'a pu le constater dans le passé Notamment au Grand Prix de Formule 1 de 93 Alors la répartition de freinage n'est pas top Parce que j'ai pas mal, j'ai le Traher qui tente de passer devant, on va voir quand ce sera un peu plus chaud Donc je ne sais pas, je pense qu'on est dans la configuration nationale C'est à dire sans l'extension de la chicane à gauche et l'épingle du fond comme on l'appelle Mais bien avec la version liée à la nouvelle chicane qui nous ramène directement sur l'île droite des stands Donc on va voir tout ça On va essayer de haut, et on est de haut dans l'herbe Alors là on est carrément dans l'herbe, c'est vraiment pas le top Ça va pas aider à chauffer la voiture Voilà donc ça c'est la nouvelle chicane qui est beaucoup moins rude Et qui a beaucoup moins de dénivelé que celle-ci qui est sur notre gauche Qui était la précédente qu'on voyait beaucoup sur les anciennes courses de BTCC Je pense que celle-ci a été inaugurée vers 2010 Alors ici compliqué de ne pas survirer Et de partir en sous-régime parce qu'on a dérapé Je vous rappelle qu'ici le spécialiste des sorties de piste c'est Jason Plateau Qui nous en a fait quelques-unes quand même ici Alors c'est la courbe à droite qui est compliquée On est soumis à pas mal d'effets de sous-virage Et dans la remontée C'est difficile aussi de ne pas partir Ça va être compliqué ce meeting de Donnington Puisque c'est un circuit bien plus compliqué que ce qu'on a pu avoir auparavant Et je pense qu'à week-end comme on a eu à Catalonia Ça va être difficile de l'avoir ici Et quelques gouttes les amis Ça y est On nous confronte pour la première fois à de la pluie Alors on va avorter la rencontre pour plus tard peut-être Puisque nous on va tout simplement stopper Parce que je ne vais pas non plus me fatiguer à piloter Et à monter ma voiture en température Où sont les stands ici Tout simplement pour rien Donc voilà on va simplement se mettre ici Tout simplement pour me dégager Et on va aller à la fin de la session Et on va continuer vers les qualifs Donc de Donnington sous la pluie Pour la séance de qualification On va découvrir le circuit dans ces conditions là Ça va être intéressant On va découvrir aussi le comportement de la voiture sous la pluie Alors avec les pneus froids Ça va être spécial Alors c'est une pluie faible Donc pour l'instant ça va Peut-être que ça va s'aggraver Donc en fait là par contre Comparé à d'habitude La séance va prendre une autre philosophie Puisque quand il pleut comme ça Et que c'est Que ce n'est pas déterminé comme temps fixe Il va falloir tourner Jusqu'au moment où on sera avec les bons pneus Dans les bonnes conditions de piste Qui seront les meilleures Alors je sais pas J'espère que ça va chauffer aussi vite Que tout à l'heure Et ici on ne peut pas régler non plus l'appui Parce qu'il n'y a pas de museau Ni d'aileron à l'arrière Qu'on va voir Et on me dit de tout mettre dans mon tour rapide Pour l'instant ce sera un tour de découverte Tour d'attaque découverte Puisqu'avec les pneus froids ça ne va pas aller loin Il faudra encore attendre un tour Avant que ça ressemble à quelque chose Moi je crois Avant qu'on puisse être entièrement en confiance avec la voiture Dans les courbes Qu'on puisse surtout être à notre meilleure vitesse On est les plus rapides dans le premier segment pour l'instant Dans ces conditions Attention à certaines de ces courbes qui sont traîtres Et Ben Pitcairn qui prend le meilleur temps Robert Weissbach Maintenant Des honteurs du meilleur temps Je pense qu'on va avoir pas mal d'annotations Pour le changement de De meilleur temps On va continuer de tourner Ça ne pleut pas autant que tout à l'heure Tout à l'heure on a pris une grosse averse sur le coin du casque Ici ça va un peu mieux Alors on a le deuxième temps Oh et je vois même une éclaircie arriver Et je vais tout simplement Avorter ce tour Et on va tenter un coup Alors on va tenter Mais je vous garantis rien les amis On va sortir en slick Alors là Je vais peut-être le regretter amèrement Par contre le feu Voilà il est au vert Donc maintenant on peut Si regardez il ne pleut plus Enfin du moins plus grand chose Quelques gouttes par-ci par-là Et on peut peut-être aller faire une petite surprise Il reste 5 minutes 50 dans Dans cette séance qualificative Et regardez la piste qui n'est pas vraiment humide On a peut-être fait le coup Alors c'est un pur coup de chance Alors je ne sais pas si par contre Voilà quand on touche les freins La piste n'est pas entièrement sèche Bien entendu Vous voyez ça va on a du grip On a du grip On va voir si on ne peut pas profiter De l'amélioration de la piste Si ça reste sec Tout le monde va faire du Va faire mieux que Que sa précédente tentative Mais là Regardez Et non malheureusement C'est un petit peu trop tôt Pour attaquer avec ces pneus Dans ces conditions-là Il faut vraiment que les 4 pneus Soit chauds Pour avoir une voiture équilibrée Au freinage Sinon Et bien ça ne passe pas Tout simplement Regardez voilà Tout le monde est ressorti en pneu sec maintenant Puisqu'on est tombé au 10ème rang Alors l'effet adhérent du gravier Par contre Ah par contre je vois des gouttes de pluie Ou alors c'est un effet Non il re-pleut Aïe 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 La pluie revient son Revient son mêlée Ah là là Ça ça va pas être bon pour nous Ah on a eu un mauvais timing Ah je pensais que ça allait être sec Alors là on est en train de se faire piéger Les amis Parce qu'il faut que la piste soit assez sèche Pour qu'on puisse se défendre Et là je pense qu'on va se faire avoir Je ne sais pas à quelle vitesse va évoluer la piste Si ça va juste être passager A 3 minutes 20 Ça va me sembler compliqué Allez on va tenter quand même De faire ce chrono Et d'essayer Allez on va essayer de se mettre dans le top 10 déjà Ça nous sauverait pas mal Même si là Je n'y crois pas trop On s'est fait avoir Piégé par la météo Ah oui là par contre Ça tombe bien plus fort que tout à l'heure On va essayer ici de faire attention Parce que tout à l'heure On était en grosse délicatesse Quand on a touché les freins Ça passe encore suffisamment sec Allez les amis On est pas mal Enfin on est propre Pas mal Ce serait un peu un euphémisme Mais là Alors attention Ici Virage très compliqué Parce que tout à l'heure On est allé un peu trop large Bon on va avoir la pluie Dans la ligne droite La ligne droite de retour Ce qui n'est pas vraiment dérangeant Parce qu'il n'y a pas vraiment de virage Et regardez Voilà on est stoppé Arrêté net Comparé aux autres pilotes Alors il est monté en quoi lui ? Est-ce que ce sont des gommes humides ? Non ce sont des gommes sèches On est en fait juste mauvais Oh là là On n'a pas eu du tout de freinage Sur les gommes Alors là Il nous a traversé Et on est 14ème C'est une catastrophe On s'est fait avoir Lors de cette séance qualificative On s'est tout simplement fait avoir Par la météo On n'était pas avec les bonnes gommes Au bon moment Donc drapeau bleu On va s'écarter On ne va pas non plus prendre une pénalité pour rien On va donc tout simplement Aller à la fin de la session Et accepter le sort De partir 14ème Alors ce qui est intéressant par contre C'est que derrière nous Il y a quand même Frank Schmidt Qui est notre plus Notre plus véloce adversaire au championnat Alors moyennement nuageux Et on prend un bon départ Attention à la voiture rouge Qui a pris Elle a un mauvais départ C'est parti On est pas mal Alors le premier droit On va être très prudent Oh ça sort large Là-bas dans le Le premier droit Et on On croise beaucoup C'est pas très conseillé C'est très dangereux Ce qu'on fait là Et à l'intérieur On se glisse Et ça passe avec deux roues dans l'herbe Incroyable Tentative très osée Alors là à l'intérieur Il y a un autre pilote On n'est pas Allez voilà Se placer On a laissé la place On est juste derrière notre équipier La voiture bleue et blanche Vous la connaissez maintenant C'est la même décoration Que la nôtre On avait la même En championnat d'Angleterre Tout à l'heure Voilà La dernière fois Pour vous Allez la deuxième ici Et il sort large De nouveau Oh là là Il est bien plus large Que ce qu'il ne faut Aïe aïe Et les conditions Qui changent Gros gros coup De nuage D'un coup Là sur le tracé Allez on va boucler Le premier tour De cette manche Et on est cinquième Donc on s'est bien remis De nos qualifications Difficiles De tout à l'heure C'est vrai que ça aurait été Compliqué De placer La voiture Au bon moment Sur la piste Avec les pneus Qu'on avait Donc c'est un peu loupé Alors ici C'est aussi un petit peu loupé Mais ça va Tout le monde Semble avoir des difficultés Dans ce premier droit Et on nous demande D'aller attaquer Notre équipier Il faut gagner Des places Au championnat Alors je ne pense pas Que Schmid A réussi A faire quelque chose On croise ici Notre équipier Et on prend La quatrième place Est de plus en plus sombre Cette piste Les amis Je ne serais pas surpris De voir de l'eau Tomber Mais nous sommes passés Oh pas sûr Non il replonge à l'intérieur Beau duel Toujours pas de goutte de pluie Mais ça menace Ça menace fortement Et est-ce qu'ici On peut avoir quelque chose Peut-être une attaque Un petit survirage Oui ça passe Attention à ne pas trop En vouloir non plus On est pas mal placé Non plus pour avoir Le meilleur chrono Dans ce dernier tour On est peut-être Un des plus rapides en piste Peut-être pas le plus rapide Mais on va voir On fera le décompte Après le drapeau à Damier Pour l'instant Il va me rester Une attaque à porter Sur la voiture bleu ciel Devant moi Est-ce que je la porte ? Non Je n'avais pas envie De tout mettre en péril Donc on va se contenter De la troisième place Sachant que notre adversaire Direct lui est très loin Donc ça ne valait pas La peine d'attaquer Allez on va accueillir Un nouveau podium Dans ce championnat De nouveau un podium Donc on n'aura pas fait Une manche Sans être sur le podium Pour l'instant Et Schmidt Qui est complètement largué Alors Team Stilson Qui prend les 30 points Et nous avons donc 25 points Je suppose que nous sommes Donc les plus rapides On est quand même Pas mal placé face à Schmidt Puisqu'on est les seuls A avoir deux victoires Cette saison Donc ça sent bon Avant la dernière course Et il pleut Alors attention Là ça va être Peut-être Un peu prématuré Ce que j'ai dit Allez on est parti Donc pour la dernière manche Et un peloton Plutôt discipliné Attention A ne pas Enchevettrer les roues C'est toujours le risque Sur ces monoplaces Personne à l'extérieur On peut se placer Derrière la monoplace 99 On va prendre L'attaque sur la gauche Et une voiture Qui a ralenti Ça nous a permis De gagner une ou deux places On est dans le top 5 Déjà Après Ces premières Centaines de mètres Allez ça passe Et sur l'extérieur Peut-être ici On est très large Et malgré tout Ça fait la différence Et on se retrouve Derrière Oh Oh là 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 il a fallu récupérer L'auto Parce qu'elle avait fait Une belle Une belle cabriole Elle avait bien glissé De mes mains Oui Ce sera replacé En kilomètre Ne vous inquiétez pas Alors que devant Deux voitures sont sorties Et vous allez taper le mur Deux voitures sont dans le mur Deux voitures sont dans le mur Des pneus Pardon Alors là Vraiment On ne voit pas grand chose Alors il faut faire attention Au niveau des freinages De ne pas bloquer les roues Parce que je rappelle Que ces voitures N'ont pas D'ABS Et on va difficilement Boucler en 3ème place Ce premier tour de course Et notre pire ennemi Notre pire adversaire C'est nous même Dans ces conditions C'est garder la concentration Et ne pas surconduire Vous voyez qu'il y a un bon gap Avec les pilotes devant Peut-être que la deuxième place Est jouable Mais le commandement de la course Va être difficile à aller chercher Allez La descente ici Je suis très très souple Sur la conduite Alors il joue peut-être la sécurité Ce qui n'est pas une mauvaise idée Quand on regarde Si on roule pareil que lui On est dans le même rythme Le soleil qui tente de percer En cette fin de week-end britannique Ça ferait du bien Un petit peu de clarté En fin d'épreuve Allez le S Enfin la chicane plutôt Navré Et on entame Le troisième tour Voilà Alors on dit Et on s'est fait surprendre Parce que j'écoutais en fait Ce que disait mon spotter Qui parlait en pleine courbe Ce qui est vraiment Très désagréable pour moi Et il me disait en fait Que le pilote devant Était très lent Mais là c'est nous Qui avons perdu beaucoup de temps Et que nous nous sommes mis En difficulté Face au pilote Qui est quatrième Qui est juste derrière nous Enfin les secteurs sont Donc il est complètement à l'arrêt Alors que devant Le leader continue Sa progression Il fait bien plus beau Que tout à l'heure Lors du départ De cette deuxième manche Le soleil a réussi A se faire une place Dans le ciel de Nonnington Et ça nous place vraiment Maintenant le souci De garder ses pneus pluie Frais et non pas On surchauffe Alors que là le soleil Est juste hallucinant L'effet Il va falloir réussir A ne pas A ne pas se faire avoir Avec Avec cette piste qui change Vous voyez qu'on a Beaucoup plus d'adhérence C'est encore C'est encore humide Mais ça va Allez Quatrième Et dernière boucle De la course Et du week-end Le quatrième Qui est toujours Sur nos talons Oula on est allé Un peu large Et je pense Qu'on va plutôt Se contenter De défendre ce podium Qui au championnat Nous assurerait Bien entendu De la couronne Je ne pense pas Qu'on soit Tributaires Du meilleur tour En course Pour l'instant On n'a pas eu Trop d'informations A ce sujet là Et là c'est vraiment Nous qui sommes Le gibier Le chasseur Est dans notre boîte De vitesse Prêt à bondir Allez Un des derniers Virages difficiles Ici Voilà le droit Et normalement Si on arrive A bien freiner Pour la dernière chicane On va aller cueillir Un nouveau podium Et vous voyez Les pneus arrière Qui commencent à surchauffer La fenêtre idéale De fonctionnement Est dépassée Oh il a tenté Un mauvais tour Un mauvais tour Au niveau Au niveau du championnat On va découvrir ça Tout de suite Et bien non Nous sommes champions D'Europe De formula rookie Devant Tim Stilson Et Frank Schmitt Qui s'est complètement Loupé Sur ce dernier meeting De Donnington Ce qu'il a Tout simplement Je pense Condamné Au général Ben écoutez Fin de ce quatrième épisode Nous sommes donc maintenant Tributaires du titre De champion d'Europe On va aller voir un peu La boîte de réception Ce qu'on nous dit Alors le team SBV Nous offre Un pilotage D'une TC2 Donc Touring Car 2 Une escorte classique Trophy Intéressant Nous approchons De la fin de saison N'abandonnez pas Il reste de gros points A prendre Alors qu'est-ce qu'on a Après au calendrier Alors on a un meeting Un meeting historique Ben écoutez On va faire un épisode Spécial rétro Dirons-nous Pour le prochain épisode Merci beaucoup Je vous donne donc Rendez-vous Ben on va voir Où se situe cette course Oui donc Donc ce sera De nouveau à Catalonia Avec les Escorts Mark 2 Je vous donne rendez-vous Là-bas Pour le prochain épisode Salut les amis